Emma et Tommy sont à ma porte depuis presque trois heures, et je sais bien qu'ils ne me lâcheront plus. Ils sont revenus pour assouvir leur vengeance, pour célébrer une dernière fois Halloween. Ils m'avaient prévenu, la neuvième année est écoulée. Ils m'auront tout de même accordé un sursis d'une durée équivalente à celle de leur courte vie. Leurs petites mains frêles tambourinent avec vigueur contre le bois de la porte, et j'entends leur voix menue et chevrotante qui chantonne de manière sinistre. De temps en temps, leur ton se fait plus agressif. Je sais que je ne leur offrirai jamais quoi qu'il arrive, mais ils finiront bien par rentrer. Il est presque minuit, et je n'ai plus de bonbons à leur offrir. De toute façon, ils ne sont pas venus pour se repaître de confiserie. Pas cette fois. Je me suis réfugié dans un coin de la cuisine en attendant que mon heure vienne. J'assume ma responsabilité, et je plaide coupable, mais je suis complètement terrorisé, je dois l'admettre. Oui, je suis mort de trouille. Des petites mains et des voix d'enfants, et pourtant... Ils sont affamés, je le sais. Ils me le disent à travers la porte. Et à chaque seconde qui s'écoule, ils me semblent déjà distinguer dans le couloir leurs grognements sauvages et leurs pas claudiquants sur le parquet. Ils me sont des marques